Bien, écoutez, aujourd'hui, pour la deuxième recette de Martigues Psychotourisme, nous allons faire des canistrelles. Alors, les canistrelles, c'est une recette corse. Je ne vais pas vous faire l'accent corse, parce que si je fais l'accent corse, ça ne marchera pas, parce que ça ressemble à un autre accent, c'est n'importe quoi. Alors, je parle normalement. Donc, les canistrelles, il faudra 500 grammes de farine, voilà, 500 grammes de farine que j'ai préparée. Et un sachet de levure, le sachet de levure, le voilà, ne pas confondre avec le sucre vanillé, ça ne marche pas. Donc, je mets directement le sachet de levure dans la farine. Donc, 500 grammes de farine, un sachet de levure. On revient un petit peu, pour que la levure se mélange bien à la farine. Donc, 500 grammes, j'ai dit. On va mettre une pincée de sel. Je ne sais pas pourquoi on met du sel, le goût. Toujours un peu de sel, ça rosse le goût, je crois. Donc, voilà, une pincée de sel, 500 grammes de farine et un peu de levure. Ensuite, j'ai préparé 130 grammes de sucre. De préférence en poudre, parce qu'en graines, ça marche moins bien. Ensuite, 130 grammes de vin blanc. Alors, voilà le vin blanc. Alors, bon, on peut prendre du vin blanc de marque, de haut niveau. Ou alors, on peut prendre n'importe lequel. Bon, moi, j'ai pris n'importe lequel. Ça marche aussi. Ensuite, 130 grammes d'huile neutre. Ah, neutre, alors. J'ai oublié. Donc, pas prendre de l'huile d'olive. De l'huile neutre. De l'huile neutre. Voilà. C'est une huile complètement neutre, ça. Bien, et 130 grammes de vin blanc. Alors, je vais mettre l'huile, 130 grammes d'huile dans le vin blanc. Ça me ferait économiser un récipient. Alors, 130 grammes. Il ne faut pas se tromper. Alors, 130 grammes, ça paraît beaucoup. En fait, c'est beaucoup. Alors, j'essayerai quand même de le faire avec moins d'huile pour voir. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut encore ? Il faut 2 clérasoupes d'anis vert. Alors, il y a toujours marqué anis vert. Je ne sais pas s'il y a des anis rouges ou bleus. Moi, je ne sais pas. Bon. Et 2 clérasoupes de pastis. Ah, ben, je vous le dis à pastis. On verra après. Eh bien, écoute, il faut juste remuer tout ça. Donc, je vais mettre la farine là-dedans. Où il y a le pur et une pincée de sel. Et puis là, je vous mettrai tout le reste, c'est-à-dire les 3 ingrédients principaux. Et, 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 les 2 clérasoupes d'anis vert. Voilà, une, deux, c'est bon. Bien, que je remue un peu, on verra tout à l'heure. Voilà, c'est ce qui donne le goût. Et tout à l'heure, la pastis, on le mettra. Ça donnera un peu plus de goût. Voilà, je n'ai plus qu'à verser tout ça. Ah, le sucre, on peut le mettre aussi. Voilà. Je n'ai plus qu'à verser le liquide. Plus le pastis. Et remuer tout ça avec un appareil. Un batteur électrique. Bien connu dans les autres recettes. Tout ce que j'ai mis, les batteurs. Alors, on prend le batteur à pâte. Donc, ces fouets-là, qui s'est mélangé. Tiens, ça fait une casse-nette. Comment sortir ça ? Voilà, je suis très intelligent. Je suis enlevé d'un coup. Bien. Alors, le batteur, il y a un sens. Voilà, en fait, c'est presque fini. Il n'y a plus qu'à remuer tout ça et faire une boule. Et après, on mettra là. Il n'y a même pas besoin d'attendre, comme ça arrive, attendre une heure pour que la pâte se fasse. Pas de problème. Voilà. Je vais verser mes liquides. Donc, le vin blanc et l'huile. Et les deux cuillères en soupe de pastis. Que je vais mettre tout de suite. Et voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à remuer. Pour tenir une boule. Voilà. Ben, écoute, j'ai presque fini ma boule. On est obligé de finir à la main, de toute façon. Voilà. Aujourd'hui, c'est jeudi. Grand vin à 100 à l'heure. On n'a pas fait de vélo. J'en profite pour faire un peu de cuisine. Voilà. Donc là, on relaxe bien. Il faut bien, je ne sais pas, moins 5 minutes. Voilà. On a une boule à peu près comme ça, qui est bien lisse, bien uniforme. Alors, je vais l'étaler. Je vais l'étaler pour faire les formes des canettes frais. Voilà, j'étale un peu. Moi, c'est quand même assez gras, en fait. Voilà, j'ai un peu étalé la pâte. Bon, ça fait quoi, un demi-centimètre d'épaisseur. Puis maintenant, je vais donner la forme. Bon, je vais faire des petits losanges. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire cuire. Il n'y a pas besoin d'attente, rien. Je ne sais pas si tu vois. Vous voyez, hein. Voilà. Donc, des petits losages, voilà. Ça fait à peu près ça. Bien, alors, écoutez, je vais le mettre sur la plaque de cuisson. Bon, maintenant, le sucre, là, on peut s'en passer. La recette dit qu'il faut du sucre, mais bon, on va voir. Voilà. Voilà, en fait, je les ai mis sans sucre. Je vais un peu saupoudrer, ça suffira. C'est déjà, déjà, pas mal entre l'huile, le sucre et tout ça. Donc, un peu de sucre dessus, comme dit la recette, voilà. On va voir ce que ça donne avant de passer au four. Alors, normalement, j'ai pris, préchauffé le four à 200 degrés. Je fais deux plaques, d'ailleurs. Mon four n'est pas terrible. Parce qu'il faudrait, normalement, 10 minutes. Bon, en fait, 10 minutes, au bout de 10 minutes, il ne se passe pas quelque chose, quoi. C'est un peu gonflé, mais... Alors, moi, je laisse au moins 10 minutes. Mais bon, il faut, quand c'est cuit, il y a de la couleur, un peu de couleur qui apparaît, un peu sur les bords. C'est ça qui fait qu'on sait que c'est cuit. Donc, moi, je mets là, 10 minutes. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Bon, ben là, on est à 2 minutes des 20 minutes que j'avais mis. Ça prend un peu de couleur, pas beaucoup. Voilà. Bon. Pas trop. Donc, je vais quand même laisser 5 minutes de plus. Ça fera 25 minutes. Voilà, ben ça donne ça. C'est un peu gonflé. Ça a pris un peu de couleur. Ceux de dessous, je vais les mettre un peu plus parce qu'ils n'ont pas pris de couleur du tout, ceux-là. Voilà. Donc, ça a gonflé. Pourtant que ça refroidisse, ça va durcir. Ça n'a pas pris beaucoup de couleur, là, un peu, celui-là. Voilà. C'est assez cuit. Voilà. Eh ben, bientôt pour une autre recette. Les autres, ça pourrait être les macarons ou alors les cannelés. Oh, un kek qui est pas mal, non.